Coucou YouTube ! Cette vidéo est un peu spéciale parce que Didier m'a envoyé un site avec les pires armes du jeu. Il y a 93 armes actuellement sur le jeu entre Cold War, Modern Warfare et Vanguard. Je vais utiliser les deux dernières et je vais partir en résurgence. A ton avis, qu'est-ce que ça va donner ? Je vais vous montrer quelque chose. Un fichier secret sur le classement des armes du jeu. Chers Ultra. Voici les armes qui ont été jugées les plus nulles du jeu. Apparemment, chat, le modèle 680 et la Dragonove ont été jugées étant les pires armes du jeu. Moi, ce que j'en pense, chat, c'est que je me laisse jusqu'à midi pour faire un top 1 avec ça. Je ne dirais pas qu'elles sont nulles, ces armes, chat. Je dirais qu'elles sont vraiment spéciales, tu vois. Je ne sais pas trop comment l'équiper, en toute honnêteté. Choc, dispersion des plombes réduites, visée accélérée, vitesse de déplacement, dispersion des plombs. Je vais mettre un laser pour la précision au tir au jugé. Je vais plutôt prendre des cartouches souffle du dragon. On ne va pas mettre de crosse. Je vais essayer ça. Fusil de précision, ils ont vraiment mis la Dragonove. L'alcoolémie n'est pas bonne, les Ultras. Visée accélérée. Laser tactique. Je ne vais pas mettre de silencieux parce que je n'en ai rien à foutre. 15 cartouches ou 20 cartouches. Un silenciement politique pour la portée des dégâts. Réticule. Ok. Voici les armes les plus nulles de Warzone. D'après le site que je vous ai montré juste avant. Tu as oublié, le passe-passe en atout, il te reste un emplacement. What the heck ? Ok, les Ultras, vous êtes trop forts. Salut. On va rejeter le tour de passe-passe. Du coup, on part en résurgence solo. Et on va tenter ça, tout simplement. Ok. Ok, on est parti, les gars. On va tenter de faire les meilleurs games avec ces deux armes. Adiance. On est à Camping Paradis, les gars. Pas non plus que je fasse trop de kills avec les armes qui ne sont pas les miennes. On n'est pas là pour ça. Les Ultras, on est parti pour le challenge. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok. C'est une super armes. C'est juste qu'elle est full sous-côté, mais personne ne sait à quel point la Dragoneuve est bien, tu vois. Ok, il faut vraiment être rare. Ah, shit. J'ai tiré. Les gars, il n'avait pas de shield. Les gars, le mec qui m'a sauté dessus n'avait pas de shield. Est-ce que vous avez vu combien je lui ai enlevé ? Je lui ai tiré dessus, je lui ai enlevé la moitié de sa vie en blanc. C'est-à-dire que même pas ça à crack shield ou quoi. En fait, il faut que je joue avec mes forces et mes faiblesses. Mes faiblesses, c'est que j'ai une arme à chier au corps à corps. Mes forces, c'est que je peux faire des mouvements rapides. Mes faiblesses, j'ai une arme tellement à chier que je suis obligé de rester en viseur fixe avec. C'est pas facile. Il y a une arnaque, t'es-là. Il n'est pas bon ce snipe, les ultras, il n'est pas bon du tout. Ce qui vient de se passer là est incroyable. Je sais, j'ai pris la LAPA, les gars. Je sais. Il y a un jeu, mec. Ce kill comptera pas. En fait, je devais prendre une arme en livraison express juste pour récupérer mes armes. J'ai utilisé mon WALUK. What a move ! Mais les gars, j'ai 15 kills avec cette méta, c'est pas possible. J'ai un trop bon positionnement. J'avance avec le gaz. Je la joue bien. Je suis précis. Dès que je me fais rusher au corps à corps, je sors un gros mouvement. Non, mais en vrai, en vrai de vrai, les gars. Qu'est-ce que c'est fini ? C'est pas grave. 18 kills. 18 kills avec la pire méta du jeu, les gars. Top 6. L'officialisation d'un World Record. En faisant une tentative de je sais pas combien de kills. C'est bon. Ce mec vient de me crack et il bouge pas. Il est vraiment resté là ? Ils font quoi les gars là ? Ils sont au pastis les mecs. Ils sont au pastis ceux, les gars. Il est incroyable ce pistolet. Il marche trop bien ce pistolet, frérot. Genre ce pistolet, à chaque fois que je le ramasse, je suis en mode... Les mecs se doutent pas à quel point je suis bien armé, tu vois. Eh, frérot, tu peux me tenir cette grenade, deux secondes ? C'est trop mignon ! Yacine ! Mon frère ! Merci ! Putain, le temps d'un instant, je me suis pris pour un chasseur Pokémon, les gars. J'étais Sacha. Sacha Hachin du Bourg Palette. J'ai une question, chat. Alors qu'il était à gauche, pourquoi mon viseur s'est retrouvé à droite ? Sacha du Bourg Palette. Sacha du Bourg Rondine, ouais. Qu'est-ce qu'on raconte ? J'ai 10 kills. C'est bon. Je suis un putain de timing. Alors, juste, la dragonneuve de one-shot pas, les gars. Là... Là, actuellement, elle est one-shot tout le monde parce que personne... On s'est entretués. On s'est entretués. Donnez-moi un chibre que je le bouffe. On vient de s'entretuer avec une dragonneuve et un car. Ouais, genre, je ne suis pas censé pouvoir one-tap avec cette arme. Est-ce que j'ai perdu pile le temps d'un instant ? C'est possible. En fait, la solution pour... Non, non. La solution pour être sûr de tuer avec ce shotgun, c'est de tirer quand tu es au corps-à-corps, du corps-à-corps, du corps-à-corps, dans le corps-à-corps. C'est-à-dire que si ta température est à 37, que l'autre, sa température est à 38, tu dois, toi-même, avoir le doigt, faire au moins trois doigts qui sont à 37,5. La température parfaite entre toi et lui. Ce qui prouve que tu es en lui. C'est la théorie ultime. Tiens, on va... T'as pas de skill, ce sont les armes qui font tout. Ce shotgun et cette dragonneuve, honnêtement, tu les mets dans les mains de n'importe qui, c'est une boucherie à coup sûr. S'il y a bien quelqu'un à qui revient le mérite, c'est ses armes. Je... J'ai l'impression qu'il avait une meilleure arme, les gars. Tiens, c'est le joueur rapide. XM4. Attention. Ok. Vous avez vu comment il jouait ? Regardez ça. Il était en fantôme. Il avait la MP40 du sol avec sa XM4. Je vais quand même lui passer un message, vu qu'il est en spectateur. Ok. Je vais quand même vous faire un message. C'est parti. La rotation était trop dure. C'est pour ça que je suis resté dans le gaz. Je suis le meilleur joueur du siècle, chat. Il n'y aura pas le meilleur cette année. Ni ces décennies. Vous étiez tous à chier ! Il y avait zéro niveau ! J'avais les deux pires armes du jeu, bande de merde ! Je vous chie dessus, joueur de merde ! On était 45, il y a 44 nazes ! Ce qui est important quand on sait qu'on est bon et tout, c'est être humble, le respect et voilà. T'en penses quoi de cette classe à leur show ? C'est une très bonne question Didier. En vrai de vrai, sur le papier, il y a marqué que c'est la pire, pire, pire des classes. En vérité, c'était correct par rapport à mon style de jeu. Après, c'est parce que j'ai monté les armes correctement aussi. Le shotgun me servait à aller très rapidement au corps à corps. Et vu que je rate peu de balles au corps à corps et que je vise plutôt la tête ou le haut du corps, même si l'arme est pourrie, en 2-3 balles, je me débrouillais. Voir même, ce qui revenait du ciel, des fois, ça one-shotait. Vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. La dragonneuve, j'ai fait en sorte qu'elle soit efficace au corps à corps, si j'avais plus de balles de shotgun ou à mi-distance. Et qu'elle vise vite. Au final, cette méta, j'avais une arme en close range plutôt forte et une arme en mid range pour m'accompagner. Ce qui fait que les victoires étaient plutôt possibles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. Et si vous voulez d'autres défis, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Évidemment. Bonne vision. Sous-titrage ST' 501